Bienvenue sur Vision, un podcast sur l'évolution du monde du travail, des manières de travailler et de vivre le travail. Comment travaillerons-nous demain ? Comment fonctionneront les entreprises de demain ? Qu'est-ce que le travail exprimera de nous et de notre société ? Est-ce le travail qui façonne l'être ou l'être qui façonne le travail ? Je suis Laure Brignonne, fondatrice d'Inétincelle. J'accompagne les personnes à créer leur place professionnelle avec cohérence, confiance et joie. J'ai à cœur de partager un regard novateur et créateur pour construire le monde professionnel de demain. À nous d'aller au-delà de ce qui nous est proposé aujourd'hui et d'être partie prenant dans la transformation du travail à venir. À travers des interviews d'experts, de chercheurs et d'acteurs, ce podcast est là pour ouvrir ses voies. Nous parlons ici du monde de l'entreprise, de l'entrepreneuriat et de toutes les formes alternatives de ce que l'on nomme encore travail. L'objectif ? Un monde professionnel avec plus de sens, de conscience, d'humain, d'envie, de respect de notre planète et tout simplement avec plus de vie. Belle écoute ! Il y a dans 15 ans, j'imagine un monde du travail, tu vois, dans lequel chacun puisse prendre des décisions qui permettent de nous épanouir dans notre travail en fonction de qui l'on est. Notre approche du temps impacte fortement nos manières de travailler et de vivre le travail. C'est même une des composantes principales. C'est pourquoi pour ce second épisode, j'accueille Aurélia Deluca, coach en organisation. Aurélia a travaillé pendant plusieurs années dans diverses entreprises et dans 4 pays différents en tant que commerciale et chef de projet. Or, la compétence fondamentale pour ces types de métiers est l'organisation. Et l'organisation est une compétence qui s'apprend. C'est pourquoi Aurélia accompagne aujourd'hui les entrepreneurs à créer un système de productivité qui corresponde à leurs objectifs. Ces multiples expériences lui permettent d'avoir une vision de l'organisation autant en entreprise qu'en indépendant et surtout d'aller au-delà de ce qui se fait actuellement. Ainsi, Aurélia nous détaille les fondements d'une nouvelle approche du travail en abordant la gestion du temps différemment. Elle nous explique comment la mettre en place en tant que salariée et en tant qu'entrepreneur et comment changer notre approche du temps diminue notre stress et améliore notre équilibre pro-perso. Alors, je te laisse découvrir l'énergie et l'enthousiasme d'Aurélia, une danseuse du temps. Bonjour Aurélia, je suis ravie de t'accueillir ici. Bonjour Laure, ça me fait super plaisir. Alors, est-ce que tu peux déjà nous dire qui tu es ? Oui, bien sûr. Alors, qui je suis ? Écoute, je suis une personne polyglote parce que je parle trois autres langues couramment, en plus de la langue maternelle qui est le français. Donc, je parle italien, espagnol et anglais. Ensuite, ce que je peux te dire, c'est que je suis une passionnée de danse. Tu vois, tout à l'heure, je faisais le calcul. Ça fait déjà plus de 25 ans que je danse. Donc, ça, ça fait clairement partie de moi. Puis, j'adore voyager, cuisiner et puis, bien sûr, manger, clairement. Surtout de la nourriture italienne, c'est pour moi la meilleure du monde. Désolée pour les autres, mais pour moi, c'est la meilleure du monde. Et puis, voilà, depuis que j'ai créé mon activité, j'ai aussi compris que j'ai à cœur d'accompagner les autres vers l'atteinte de leur plein potentiel. Et, bien, en fait, c'est vraiment partie de moi. Voilà. Ah, bien sûr, Elia. J'aime bien ta présentation. Elle est vivante. J'adore ça. Dis-moi, qu'est-ce qui, justement, t'as le plus marqué dans ton parcours professionnel, dans tout ce mouvement ? Oui. Alors, moi, du coup, comme je te disais, là, j'ai créé mon activité depuis presque un an et demi maintenant. Et avant ça, j'ai travaillé dans l'entreprise pendant six ans. Tous les deux ans, je changeais d'activité. J'ai été chef de projet. J'ai été aussi business manager dans une société de conseil. Tu vois, ça revient un petit peu au fait d'aider les gens à trouver le sens et vraiment exploiter leur potentiel. Tu vois, c'est une frustration que j'ai eue. Donc, c'est pour ça que j'ai vraiment ça à cœur. Et justement, dans cette expérience professionnelle, j'ai eu un élément déclencheur qui a été pour moi un petit peu comme une révélation. Pendant une de mes expériences, on m'a fait passer un test, la Procescom. Je ne sais pas si tu connais. Oui. Oui, voilà. Alors, si vous ne connaissez pas, pour le dire très brièvement, c'est un modèle de communication, en fait, et qui permet de mieux se connaître et de mieux communiquer avec les autres. Et je te disais que ça m'a été pour moi une révélation parce que j'ai compris à ce moment-là qui j'étais. Et dans certaines expériences où je me sentais frustrée, où je ne me sentais pas à ma place, en fait, j'avais enfin compris pourquoi. C'était, OK, maintenant, je me connais. Maintenant, je sais qui je suis. J'arrive à mettre des mots dessus. En fait, oui, il me faut quelque chose dans lequel j'ai besoin d'être stimulée, d'être bien, de me sentir vivante et vraiment d'avoir cette possibilité d'exploiter mon potentiel. Donc, ça, c'est vraiment, voilà. Alors, parfois, les gens n'aiment pas qu'on les mette dans des cases, mais en tout cas, ce type de test sont quand même très révélateurs et peuvent être très bénéfiques. En tout cas, pour moi, ça a été et ça a vraiment été le point de départ de quelque chose. D'accord. C'est vraiment ça qui t'a déclenché ? Ah ben, c'est ça. En fait, à ce moment-là, quand j'ai fait ce test-là, j'étais business manager dans cette société de conseil. Et tu vois, je te disais au début que j'aimais voyager. C'est exactement pour cette raison-là que je me suis dit, non, mais en fait, là, je suis beaucoup trop en France. J'adore parler les langues. J'aime le côté international. Et en fait, je m'éloigne de qui je suis vraiment. Et ça me titillait, mais sans vraiment savoir pourquoi. Et c'est pour ça que de là, j'ai pu prendre des décisions. Donc après, ça va impacter tout ce que je fais aujourd'hui. Mais c'est ça, quand on se connaît, on arrive à prendre les décisions qui nous ressemblent et avec lesquelles on se sent en phase, avec lesquelles on se sent aligné. Et justement, de là, j'ai pu prendre cette décision. Je suis partie deux ans au Luxembourg pour faire encore autre chose. Mais c'est exactement ça. Je me suis dit, voilà, j'ai compris. Maintenant, j'agis. J'aime beaucoup parce qu'on entend le mouvement, la danse dont tu nous as parlé au début. Je trouve qu'elle est là aussi dans ce que tu nous expliques de ton parcours professionnel. C'est ça. C'est ça. Tout se rejoint, en fait. Et c'est pour ça que je me suis présentée de cette façon-là parce qu'aujourd'hui, encore plus qu'avant, maintenant que je suis indépendante, j'arrive à mêler tout ça, ce que je fais en dehors de mon travail. La passion de la danse, c'est cette sortie zone de confort, c'est se challenger, c'est aller dans la nouveauté. Effectivement, toujours ce mouvement, ça fait partie de moi. Et c'est comme ça que je l'ai compris. Et j'ai besoin en permanence d'être stimulée. J'ai toujours besoin d'agir. Et c'est de toute façon l'énergie, le mouvement, c'est le premier pilier pour passer à l'action, peu importe ce qu'on fait dans notre vie. Donc ça, c'est super important et c'est vrai que ça m'accompagne tout le temps. Et d'ailleurs, tu parles d'une nouvelle façon de travailler, autant d'ailleurs pour les salariés que les indépendants, en prenant en compte justement ses propres rythmes. On est encore dans le mouvement là. Et sa manière de fonctionner également. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Oui, en fait, je me suis dit que quand on cherchait à gérer son temps, optimiser son organisation, la plupart du temps, on commence par lire de la théorie. OK ? Et en fait, tu as beau appliquer les choses que tu lis, souvent, ça ne dure pas. Ou alors, c'est souvent trop complexe. Moi, je l'ai bien vu pour moi. Quand j'ai commencé à m'intéresser vraiment en profondeur à qualité d'efficacité professionnelle, personnelle, je suis tombée sur plein de choses. Et puis, je commençais. Et puis, en fait, ça ne m'allait pas. Et je le vois bien aujourd'hui chez mes clients. Ils arrivent avec ce postulat-là de départ en disant « Voilà, j'ai testé plein de choses, mais en gros, il n'y a rien qui me va. » Et justement, au fur et à mesure, j'ai compris quelque chose. C'est que ça ne marche pas. Pourquoi ? Parce qu'il manque la prise en compte d'un élément majeur qui est nous-mêmes. En fait, notre fonctionnement, notre mode de vie, nos objectifs, notre personnalité. Et c'est ça, la nouvelle façon de travailler pour moi aujourd'hui. Et effectivement, comme tu l'as dit, que ce soit pour les salariés ou pour les indépendants, c'est vraiment se prendre en compte, s'écouter. Parce que dans la théorie aujourd'hui, alors attention, l'idée, ce n'est pas de réinventer la roue. Il y a des choses qui sont fermes, il n'y a pas de souci. Mais comme je le dis souvent, c'est de prendre un peu par-ci, un peu par-là et d'en faire un cocktail qui nous correspond vraiment s'approprier les outils, l'écosystème finalement pour créer quelque chose qui nous ressemble. Et en fait, c'est ça. Il faut revoir la base et la base, c'est nous. Et finalement, j'ai aussi compris, et c'est en ça qu'aujourd'hui, j'ai envie de le transmettre au plus grand nombre, c'est qu'une fois que tu as compris clairement où tu vas, et ça dans tous les domaines de ta vie, quand tu comprends qui tu es, après, en fait, c'est ça, c'est que tu peux mettre en place plus facilement et plus simplement les actions nécessaires qui te correspondent en fait. Et avoir et créer un système qui te fait plaisir. C'est vraiment ça aujourd'hui que j'ai pu constater, que j'applique et après, on y arrive. En fait, c'est quelque chose qui tient dans la durée. C'est ça aujourd'hui, pour moi, cette nouvelle façon de travailler, t'écouter, c'est le plus important. C'est très intéressant parce qu'on change un peu le paradigme de base qui était un peu, on a des rythmes à imposer, souvent le travail qui doit être telle heure à telle heure, tel jour, alors ça dépend des secteurs, évidemment. Mais il y a un peu ce côté-là, que les rythmes de travail, on ne les choisit pas. Et on en parlera après, mais parce que même quand on passe en indépendant, parfois, on continue à garder des rythmes qui peuvent ne pas nous convenir. Et cette idée, effectivement, de prendre les choses à l'envers et de se dire à l'envers, c'est vraiment à l'envers d'ailleurs, c'est plutôt à l'endroit, en partant de soi, et de se dire quels sont les rythmes qui me conviennent, justement. C'est ça, oui, parce qu'en fait, tu vois, tu parlais de rythmes qui nous sont imposés, mais finalement, il y a deux choses. Par exemple, quand on parle, là, je vais me centrer essentiellement sur le salariat, on va dire, quand on travaille dans une entreprise. Oui, forcément, c'est vrai que tu as des normes, tu as un cadre. Quand je travaillais en entreprise, j'avais de 9h à 18h. Donc oui, ce rythme-là, quelque part, il est imposé. Mais même dans un rythme qui nous est imposé, on peut quand même trouver son propre rythme. Et ça, c'est quelque chose que j'ai toujours fait finalement d'une manière plus ou moins naturelle, mais c'est de me dire, OK, même au sein de ce rythme, ce cadre, je peux trouver ce qui me correspond. C'est-à-dire que je vais avoir des réunions. OK, très bien. Mais là, je dois travailler sur cette tâche qui est hyper importante. Je me connais, je sais m'écouter, je sais que mon pique d'énergie est plus tôt le matin. Je vais quand même en profiter avant que la journée de réunion se passe, avant que tout le monde me sollicite pour travailler sur cette tâche importante. Et puis, une fois que l'heure, on va dire l'heure, c'est l'heure. On a aussi le droit de cadrer ces réunions. On a une heure de réunion, c'est une heure de réunion. Ce n'est pas une heure 20. C'est aussi une question de, voilà, on ne sacrifie pas son temps. Et puis, une fois que c'est fini, on peut faire ce qui nous plaît une fois que l'heure imposée par la société, 18 heures ou 19 heures ou peu importe, voilà, passe à autre chose. Chaque chose en son temps. Donc, ce n'est pas figé. On peut se dire, ah bah oui, mais l'entreprise s'écadrée. Oui, bien sûr, on a une certaine norme. Mais même à l'intérieur de ça, on peut toujours trouver son rythme et en garder le contrôle. Oui, totalement d'ailleurs. Parce qu'effectivement, dans une semaine, si on prend la semaine classique de cinq jours avec des horaires, on va dire assez classiques également, vers 18 par exemple, moins bon. On est dans cette journée et dans cette semaine, on peut choisir les activités. On a le plus besoin de concentration. Faire attention effectivement à, comme tu l'as dit, est-ce que c'est le matin que je vais être plus concentrée ? Est-ce que c'est peut-être le lundi, le mercredi, le vendredi parce que je suis motivée par le week-end ? Enfin, voilà. Il y a plein de choses qui permettent quand même un ajustement du temps dans ce cadre-là. C'est ça, c'est ça. Et après, cette liberté-là et ce luxe-là, comme j'aime l'appeler quand on est indépendant, c'est aussi super important. Pour donner mon propre exemple, je sais qu'aujourd'hui, le lundi, mardi, ce sont mes journées où j'ai le plus d'énergie. Après, ça commence à diminuer. Ça, j'en prends conscience quand je planifie mes activités dans ma semaine. En fait, tout ce qui va me demander beaucoup d'efforts de concentration, je vais plutôt me concentrer sur les deux premiers jours de la semaine. Après, on va adapter et approprier son temps et ses activités. Et c'est ça qui est aussi super stimulant quand on a encore plus de liberté dans la construction de sa semaine. C'est justement pouvoir prendre en compte tous ces éléments-là. Et ça, c'est génial. Oui, et même au-delà, d'une semaine à l'autre, je sais, par exemple, si on vient sur l'entreprise, dans l'entreprise, tu peux avoir des semaines, des rythmes aussi, des moments dans le mois où tu vas être plus efficace que d'autres et ne peut-être pas se culpabiliser parce qu'il y a une semaine, on a du mal, on traîne, on n'avance pas. Et par contre, la semaine d'après, on va peut-être être deux fois plus efficace. au final, c'est le résultat qui compte. On a fait les tâches qu'on avait à faire. Oui, c'est ça. C'est ça juste pour compléter effectivement cette notion de culpabilité. C'est une notion qui revient très souvent et c'est ça le truc. C'est de se dire je m'écoute. OK, alors attention de ne pas basculer non plus dans je me cherche des excuses. La frontière peut être mince. Attention. Mais l'idée, c'est quand même ça. C'est de savoir s'écouter et de se dire oui, je n'ai pas forcément été productif. Ce n'est pas grave. je sais ce qu'il faut faire pour derrière me restyler, me redonner le bon carburant qui va me donner de l'énergie. Donc, bien sûr, on enlève cette culpabilité du moment, comme tu l'as dit, que les résultats sont là. Mais encore une fois, alerte, attention de ne pas basculer dans le monde des esprits. C'est ça. Et la procrastination, je ne suis pas en forme, ce n'est pas grave. C'est normal. C'est ça. C'est ça plus tard. La limite est toujours difficile d'ailleurs. La limite est toujours difficile, mais tu vois, pour te donner un exemple, parce que là, tu as parlé de la procrastination et d'où l'importance encore une fois d'écouter son fonctionnement et ses rythmes. Tu vois, je vais te donner un exemple d'une de mes anciennes clientes qui justement, elle travaillait, avait décidé un jour, tu vois, un lundi, 15 heures, de travailler sur une tâche qui lui demandait beaucoup d'efforts de concentration. Et en fait, 15 heures, de 15 heures à 16 heures, bon, elle s'y mettait un peu et puis elle se disait bon, ok, laisse tomber, je n'y arrive pas, je crois être mon chaos, je vais faire ça le lendemain. Ok, très bien, donc, on me lote, le mardi à 15 heures, elle se met exactement sur la même tâche et en fait, bah, pareil, pareil, elle n'y arrive pas, donc elle se dit bah, ok, j'ai commencé un petit peu, donc elle a essayé de faire quelque chose pendant quelques minutes, mais en fait, c'était inutile, elle s'est dit, ok, c'est quoi, je le refais demain, mais encore une fois à la même heure. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'au moment où moi, je suis intervenue, on va dire, quand je lui ai posé la question, mais excuse-moi, entre 0 et 10, quelle est la note que tu t'attribues sur ce créneau-là ? Et elle me dit, bah ouais, bah en fait, j'ai pas d'énergie à cette heure-là. Donc en fait, je veux aussi alerter ou de pas prendre conscience de ça, ça peut vraiment nous faire perdre du temps parce que finalement, elle a procrastiné, mais en plus de procrastiner, elle a perdu littéralement trois heures de son temps parce que quoi ? Elle n'a pas pris conscience que d'écouter son fonctionnement, d'écouter son rythme pouvait avoir un impact. Donc c'est aussi pour ça que je veux alerter, on va dire, et faire prendre conscience de ça, c'est que vraiment, ça peut nous faire perdre du temps quand on ne travaille pas au bon moment. Complètement. Et même à ces moments-là où on est effectivement souvent après le repas plus fatigué, on a en pleine digestion, on peut justement poser des tâches, par exemple de la lecture, de la veille, des choses qui nous demandent peut-être moins d'attention, moins de concentration, ce qui fait qu'on va faire quelque chose, on ne va pas avoir l'impression de perdre notre temps, mais qui corresponde, à ce moment-là. Mais c'est exactement ça. Et en fait, l'idée quand on est entrepreneur ou même quand on est salarié, quand on veut rester performant tout au long de la journée, être comme on dit productif, c'est exactement à ça qu'il faut faire attention quand on planifie et quand on pose au bon endroit les activités. ne pas concentrer sur toute une matinée ou tout l'après-midi des tâches qui vous demandaient beaucoup d'énergie en fonction de notre cycle de comment on se sent. Donc ça, c'est vraiment une petite astuce. Prenez conscience, donnez-vous une note entre 0 et 10 pour chaque créneau de la journée et évaluez quel est le meilleur moment où vous pouvez mettre vos tâches qui vous demandent beaucoup de concentration. Et c'est comme ça qu'on va planifier stratégiquement sa semaine, son mois, ses journées pour ne pas basculer dans l'infiltration et surtout faire attention à ces niveaux de fatigue aussi. Oui, ça c'est vraiment très important. Poser au bon endroit les activités, autant d'ailleurs en salarié qu'en entreprenant. C'est ça. Tu parlais également, on avait discuté de savoir se mettre des limites. Tu peux nous en dire un peu plus parce qu'avec l'époque du burn-out et autres, je pense que c'est intéressant. C'est ça, c'est ça. En fait, se mettre des limites, apprendre à dire non, c'est vraiment une compétence qui s'apprend. Et ça, c'est indispensable si on veut éviter de sombrer dans des mauvaises passes, en fait, de céder, comme on dit, au syndrome de l'objet brillant. L'objet brillant, c'est de dire toute la nouveauté, je dis oui, je dis oui, ah oui, tiens, ce projet, c'est super, ah oui, tiens, ce nouvel outil, c'est super. En fait, vraiment de tout accepter parce que ça va créer de la charge de travail et ça va créer derrière de la charge mentale supplémentaire dans laquelle après, on s'enlise et puis on est dans une spirale infernale. Donc, se mettre des limites, poser un cadre. Finalement, tout à l'heure, on parlait du cadre quand on est salarié ou imposé par une entreprise, 9h à 18h. C'est pareil pour vous. Quelles sont vos limites ? Quelles sont vos barrières ? Au moment où vous travaillez sur une tâche, informez votre entourage que vous ne pouvez pas être dérangé. Mettez des petits signaux visuels, par exemple, fermez la porte de votre bureau ou alors mettez des écouteurs. Quand j'étais en entreprise, je faisais ça pour ne pas qu'on me dérange. Même si je n'avais pas de musique, je mettais mes écouteurs. Comme ça, c'était un signal finalement que là, on ne pouvait pas me déranger. Donc, les gens me voyaient et repartaient directement. Donc, en fait, trouvez ce petit truc quand on ne doit pas vous déranger. Préservez votre temps, préservez vos limites quand vous travaillez sur une tâche et surtout, n'acceptez pas tout. C'est oui, c'est oui, c'est non, c'est non. Mais en tout cas, soyez sûr de vos choix, n'ayez pas de regrets et surtout, apprenez à dire non. Ce n'est pas facile. Clairement, j'en suis consciente. En plus, en fonction, encore une fois, on parlait de la personnalité de chacun. En fait, ça va être un levier qui va être plus ou moins difficile à activer. J'ai beaucoup de clients qui, justement, c'est un peu leur point à améliorer. Elles se sentent investies d'une mission de vouloir faire plaisir à tout le monde et du coup, elles en sacrifient leur propre temps. Et souvent, ça peut amener à des situations douloureuses, prendre des décisions qui sont compliquées. Je vais te donner l'exemple. d'une de mes anciennes clientes pareilles qui avait du mal à dire non, mais elle sacrifiait son temps personnel, professionnel parce qu'elle subissait aussi la mauvaise organisation finalement des autres. Et à partir du moment où elle a osé dire, osé cadrer et du coup, osé prendre des décisions à dire, voilà, en fait, là, cette cliente, elle est trop toxique par rapport à mon organisation, par rapport à mon temps. Je préfère mettre fin à la collaboration. Et ça, ça a été un acte de courage et d'audace mais vraiment fantastique, mais finalement très bénéfique parce qu'elle a eu, elle a été soulagée, elle a pu reprendre contrôle de son temps et quand on prend conscience de ça, ben voilà, on arrive à éduquer aussi les gens et m'essayer en s'imposant ces limites-là en fait. Encore une fois, je reviens à quand on sait clairement où on va, quand on sait quelle personne on veut devenir, ben se mettre des limites, ça fait partie du point. Ouais, c'est vraiment très important et comme tu l'as dit, c'est pas simple, c'est pas toujours simple. Non, c'est pas toujours simple, c'est pour ça que, voilà, quand on y arrive pas, ben il faut oser demander de l'aide, il faut oser se faire accompagner mais en tout cas, voilà, il faut prendre conscience que c'est une chose à mettre en place mais surtout qui s'apprend. Donc, ce n'est pas un cas désespéré si vous ne savez pas dire non. Ça s'apprend, encore une fois, il y a des manières de le dire parce qu'il y a souvent ça aussi, on se dit, ouais, mais si je dis non, qu'est-ce que les gens vont penser de moi ? Mais l'idée, c'est de ne pas dire non pour non, c'est aussi trouver des alternatives, c'est développer ce comportement qu'on appelle assertif, c'est de dire, ben non, là je ne peux pas mais par contre, dans une heure, pourquoi pas ? Ou alors, attends, si c'est vraiment urgent, telle personne peut t'aider. C'est vraiment de trouver des alternatives, d'autres approches en fait, de dire, ben non, je ne peux pas t'aider mais en revanche, demain matin, je peux te le faire. En fait, c'est pareil, vous s'engagez auprès d'un client, ben oui, oui, je vous fais pour cet après-midi. Ben oui, mais souvent, c'est irréaliste et finalement, tu risques plus de ternir ton image plutôt que si tu avais été honnête à dire, ben écoutez, non, je ne vous dis pas, c'est dans 15 ans, c'est juste pour demain, 8 heures, parce que là, je veux absolument terminer quelque chose. Voilà, c'est pas être agressif, encore une fois, on peut dire non tout en proposant des alternatives et un comportement très sympathique, je veux dire, c'est possible. Totalement, et d'ailleurs, on se fait beaucoup plus respecter quand on sait poser ses limites. Exactement, exactement, ça force le respect. Finalement, on passe pour quelqu'un de professionnel qui est clair, carré et qui se met, même pour soi, des objectifs réalistes parce que finalement, l'irréalisme va te faire sombrer dans le manque de clarté, boum, ça va devenir tout, boum, tu vas tomber dans le stress et voilà, spirale infernale. donc voilà, je ne veux pas vous faire peur mais oui, il faut se quitter des limites super importantes. Oui, c'est vraiment important. Alors, justement, comment tu dirais, comment on peut changer notre perception du temps pour avoir un meilleur équilibre de vie ? Ce sont des choses qu'on a dites, avec moins de stress et de pression. Est-ce que tu aurais autre chose à rajouter ? Oui, en fait, ce n'est pas du côté du temps qu'il faut chercher, c'est-à-dire que le temps, en fait, on ne peut rien faire, on a 24 heures dans une journée, on ne peut pas en ajouter, on ne peut pas le modifier, on ne peut pas le supprimer. Tu vois, il n'y a pas longtemps, je discutais avec une psychologue du travail et j'ai adoré ce qu'elle a dit. Elle disait, voilà, on ne peut pas mettre un litre d'eau dans 25 centimes. C'est exactement pareil avec le temps. Donc, en fait, pour appréhender, je dirais, la notion du temps différemment, c'est vraiment du côté, encore une fois, de nos propres émotions, de notre façon d'être qu'il faut regarder. Et en fait, c'est à partir de là qu'on peut gérer nos activités et pas le temps. C'est-à-dire que si tu vas être moins stressé, si en fait, tu considères que ton stress vient de la multitude de choses que tu as à faire, bien souvent, j'entends, ah oui, mais il me faudrait plus que 24 heures. Ben non, étant donné que ça, tu ne peux pas changer, il faut regarder au niveau du nombre de tâches que tu as à faire, donc au niveau de tes activités. Ça veut dire qu'il va falloir que tu réduises le nombre de tes tâches, par exemple. Encore une fois, ça revient à poser des limites, mais en fait, il va falloir que tu réduises, que tu fasses le tri, que tu ailles à l'essentiel parce que le temps, en fait, tu n'en auras pas plus. Donc en fait, c'est exactement ça. C'est vraiment pour appréhender différemment notre temps. Demandez-vous, ben encore une fois, qui vous êtes, comment vous sentez le temps et encore une fois, chercher les réponses, je dirais, à l'intérieur de nous-mêmes, comment on le gère et du coup, prendre les actions sur les activités et non sur le temps. Et ça, c'est quand on prend conscience de ça, ben on s'enlève un poids, en fait. Le temps, il est tel qu'il est, donc ce n'est pas de ce côté-là qu'il va falloir le regarder. C'est ailleurs et c'est en nous et sur nos activités. Et justement, sur nos activités, tu parles beaucoup d'être claire où on veut aller pour prioriser, pour savoir lesquels choisir. Totalement, totalement. C'est indispensable. En fait, c'est un peu comme, comme j'aime le dire, le compas de Jack Sparrow. C'est le compas de Jack Sparrow, l'aiguille, elle bouge partout tant qu'il n'a pas la destination claire. Ben c'est exactement ça. En fait, on va s'éparpiller, on ne va pas savoir par quoi commencer si on ne sait pas clairement où on va. Et à partir de ça, quand on sait finalement l'aiguille du compas c'est pareil, elle se stabilise et on arrive à prendre les bonnes actions en tout cas pour se mettre en mouvement et y arriver. Mais c'est la base en fait, les objectifs, savoir clairement où on va dans tous les domaines de notre vie. Attention, je ne parle pas que du pro, je parle de quelle personne tu as envie d'être mentalement, physiquement, pour toi, avec ta famille, avec tes amis, avec tout ton entourage, financièrement, au niveau du patrimoine, voilà, tout ça, c'est un syndric. Et ça, il faut quand même en avoir une idée claire pour ne pas passer à côté en fait, tout simplement. donc c'est les bases de ta maison, les objectifs finalement, qu'est-ce que, quelle personne tu as envie d'être et de devenir ? Et ça, c'est la base. Et encore une fois, tu sais où tu vas, tu sais qui tu es et là, tu peux du coup, mettre en place les actions nécessaires encore une fois pour prendre les bonnes décisions. Et ce sont les trois points de ta méthode d'ailleurs. Exactement, le modèle occupé, comme je l'ai appelé, au cours objectif, tu pour qui es-tu et pour le passage de l'action, c'est exactement ça en fait. C'est exactement ça et en fait, finalement, c'est du sur-mesure, c'est de l'approprier, finalement, c'est là où on reste dans la simplicité et on peut mettre les choses en place qui nous correspondent. Et je trouve ça vraiment très, très clair parce qu'effectivement, sans objectif, on s'éparpille dans tous les sens. Je vois beaucoup aussi et du coup, tu dilues ton énergie et puis tu n'arrives à rien au final. C'est ça. Tu dilues ton énergie, tu dilues ton attention, donc c'est comme ça que les problèmes après, encore une fois, spirale infernale, mais c'est exactement comme ça, on a du mal à se concentrer, en fait, on est distrait, forcément, si tu n'as pas d'objectif clair, si tu ne sais pas ce que tu dois atteindre à la fin de ta journée ou quelle est la satisfaction que tu vas en tirer à la fin de ta semaine, forcément, tu peux regarder 15 fois les notifications ou alors, pour te donner bonne conscience, tu regardes 15 fois tes mails, tu fais un peu ci, un peu là, en fait, c'est exactement ça. C'est comme ça qu'on se distrait, on se disperse, on procrastine et tout le tralala d'une mauvaise organisation. On a parlé justement en tant d'entrepreneur que de salarié, là, on va passer un peu sur l'entreprenariat pour cette question. Quelles sont justement les croyances bloquantes que l'on garde en tant d'ancien salarié lorsqu'on devient entrepreneur ? Alors, le truc qui revient souvent, c'est les journées remplies. Je m'explique. Souvent, un exercice que je fais avec mes clients, c'est de revoir complètement à la fin de chaque semaine ce qui s'est passé durant la semaine pour planifier la semaine d'après. Et parfois, j'ai, ah oui, mais attends, le problème, c'est que cette semaine, voilà, la semaine, elle n'était pas aussi remplie que la semaine dernière. Je fais oui, d'accord. Et en fait, c'est quoi le problème ? Ah bah oui, non, rien. En fait, c'est ça. En fait, le truc, c'est que déjà, qu'est-ce que ça veut dire pour vous d'avoir des journées remplies ? En fait, c'est cette sensation d'être occupé, d'avoir tous les blocs de temps remplis, sans trous, être content de ne pas faire de pause. Non, clairement, comme ça, ce n'est pas viable sur la durée. En fait, le but, c'est de ne pas chercher d'avoir des journées remplies, mais d'avoir des journées qui permettent d'évoluer dans son business, qui nous fassent progresser. En fait, c'est vraiment de chercher cette satisfaction plutôt que la perfection, déjà, pour commencer, et de se dire, ok, mais en fait, si j'ai trois trucs à faire dans la journée, est-ce qu'en fait, j'atteins mes résultats ? Est-ce que j'atteins les objectifs ? Je me suis dit qu'à la fin de la semaine, je voulais atteindre ça comme résultat. Est-ce que ce que j'ai fait aujourd'hui me permet d'y arriver ? Eh bien, si j'ai dû travailler sur trois blocs de temps de trois heures, eh bien, très bien. En fait, le but, c'est vraiment d'avoir des journées remplies pour remplies, ça, c'est la croyance qu'on a quand on est dans l'entreprise ou alors, je ne sais pas par qui, d'ailleurs, voilà, il faut prouver que tu es capable de travailler 120 heures par semaine. Oui, alors très bien. Moi, ce n'est pas du tout ma philosophie. Moi, j'avoue, je ne crois pas vraiment. J'ai besoin de pause, d'avoir ces moments de recharger les batteries. Pour autant, je vais dire que je travaille moins qu'avant, mais encore une fois, c'est cette croyance de dire, mais pourquoi avoir des journées remplies ? En fait, vraiment le voir différemment et de dire, je cherche la satisfaction, la progression, comment je développe mon business et si ça doit être rempli, c'est rempli. OK, il n'y a pas de souci. Enfin, je veux dire, encore une fois, je ne vais pas dire que je travaille 10 minutes dans la journée, ce n'est pas ça. Mais encore une fois, c'est plutôt se poser les bonnes questions et de se dire, voilà, d'enlever cette croyance de, ah, il faut des journées bien remplies. Oui, il ne faut pas. pourquoi tu as besoin d'avoir des journées bien remplies ? Si ça remplit ta satisfaction, très bien. Si ce n'est pas le cas, tu peux faire un peu et mieux. Et la deuxième croyance qui revient souvent, tout à l'heure, on en parlait, la culpabilité de prendre des pauses. De prendre des pauses. Je ne sais pas qui a décrété que c'était mal de prendre des pauses, surtout que même au niveau du cerveau, on en a besoin de faire des pauses. Oui. On voit bien. Donc, sinon, c'est ce qui peut mener dans de l'épuisement, de l'envahissement du travail sur tout le reste. Donc, ça, c'est un peu les croyances. Avoir des journées remplies et cette notion de culpabilité. Oui. Et la notion de culpabilité, même dans ton premier exemple, également, qu'on retrouve, c'est la culpabilité de ne pas en faire assez quelque part. C'est ça. Pour remplir. C'est ça. C'est ça. C'est exactement ça. Et peut-être ce besoin aussi, on en parlait, de reproduire dans un premier temps le même rythme qu'en tant que salarié qu'on avait, sans se pencher sur qui on est et est-ce qu'il n'y a pas un rythme qui nous convient mieux ? Peut-être des jours, peut-être un jour du week-end où on va travailler, un jour de la semaine où on ne va pas travailler. Ça dépend de la clientèle et tout, évidemment. Mais voilà, il y a des choses peut-être différentes qui vont mieux nous convenir. C'est totalement ça. Et souvent, quand je dis, ben voilà, mais pourquoi tu veux avoir des journées bien remplies ? Ah non, mais en fait, c'est un réflexe d'agence que j'avais. Ah oui, voilà. Donc, tu as gardé les vieux réflexes, mais c'est exactement ça. Moi, tu vois, je vais te dire personnellement, j'aime bien travailler le dimanche après-midi. Quand je n'ai rien à faire, quand je n'ai rien d'autre de prévu, c'est un moment que j'aime bien. Ben ça, c'est sûr, quand j'étais salariée, c'était du lundi au vendredi et basta. Mais maintenant, encore une fois, quand on est entrepreneur, on a le luxe de choisir quelque chose qui nous correspond et typiquement, moi, j'adore travailler le dimanche et ben voilà, ça me va bien. Le vendredi, je sais que c'est très limité et ben ça me va aussi. Il faut choisir quelque chose qui nous correspond quand on a la possibilité de le faire. Oui, et parfois, ce qui est dommage, c'est pour justement ne se l'autoriser pas. C'est ça, c'est ça, mais il faut apprendre à se l'autoriser finalement parce qu'encore une fois, en réagissant de cette manière-là, ben c'est, ça va avoir un impact positif dans tout. En fait, c'est ne pas t'épuiser finalement sur du court terme, de dire que voilà, ce qu'on fait quand on est entrepreneur, ben c'est sur du moyen, long terme et qui va avoir un impact dans tout. Donc, il faut se l'autoriser. C'est possible et construire son système, son système qui nous ressemble, c'est exactement ça qui doit arriver à faire. Et au final, avec tout ce que tu nous dis, c'est vraiment, du coup, ça apporte une vraie efficacité sans s'épuiser, en se respectant, que ça soit dans les priorités, que ça soit en se connaissant bien, en connaissant ses rythmes. Au final, on va être beaucoup plus efficace, en faisant moins, sûrement d'heures, d'ailleurs. Donc, en étant plus reposé, en étant aussi plus inspiré, plus créatif, parce qu'on a l'esprit qui pourra se poser différemment, prendre du recul. Donc, c'est un vrai bénéfice à tous les niveaux. Mais c'est ça. Après, ça devient intuitif. Donc, finalement, quand ça devient intuitif, tu le fais sans effort. Je dirais, en tout cas, les efforts qui sont limités parce que plus, finalement, tu le pratiques et quelque part, ça part de toi. Donc, en fait, ça devient fluide, cette organisation, parce qu'encore une fois, elle part de toi. Donc, il y a ce petit travail quelque part d'introspection, mais qui n'a pas forcément besoin d'être profond, mais comment tu communiques, comment juste faire le point sur tes envies, ton mode de fonctionnement, voilà, comment tu as envie de reprendre le contrôle et c'est exactement ça. Ça devient fluide parce que ça part de toi et du coup, tu prends plaisir en fait. Tu prends plaisir et c'est exactement ça. Est-ce que tu aurais un livre à nous conseiller sur ces sujets ? Eh bien, écoute, il y en a un que j'ai lu il n'y a pas longtemps et qui s'appelle, attention le titre, ça va résumer tout ce qu'on vient de se dire là, Les talents cachés de votre cerveau au travail. Et en fait, ce livre-là, il reprend un petit peu et je ne le savais pas, c'est un livre que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps, mais je me suis dit ok, ça parle d'intelligence émotionnelle, de stress, d'énergie, de la motivation, enfin voilà, c'est vraiment, finalement, moi je m'appuie beaucoup dans mes accompagnements, même dans ma vision de voir l'organisation sur le fonctionnement du cerveau. Effectivement, ça c'est une base comme je le disais tout à l'heure sur les pauses, tu vois, et que je disais que le cerveau en a besoin, bah oui, en fait le cerveau a besoin d'une pause toutes les 90 minutes, c'est pour ça que les gens après se sentent fatigués, épuisés, parce qu'en fait, ils utilisent la même partie du cerveau pendant toute une journée et forcément, tu ne peux pas agir en fait le cerveau à deux hémisphères qui ne fonctionnent pas en même temps, d'accord, un qui est plus créatif, un qui est plus logique, ils ne peuvent pas travailler en même temps, donc il faut reposer l'un et l'autre, donc c'est pour ça qu'il faut alterner les types de tâches et c'est pour ça qu'il faut en avoir conscience, donc rien que ça, les capacités de notre cerveau, c'est hyper puissant finalement pour créer tout ce système, donc les talents cachés de votre cerveau au travail, d'accord, merci, alors où peut-on te retrouver ? Écoute, sur mon site breakyourmind.com il y a toutes les infos et puis sinon sur mes réseaux, mon Instagram, mon LinkedIn, je partage énormément de conseils sur justement comment créer ce système de productivité qui nous correspond, les actions à faire au quotidien. Je mettrai de toute façon tous tes liens dans la présentation de l'épisode pour que vous puissiez les retrouver. Est-ce que tu as un mot de la fin sur le monde du travail justement, sur tout ce qu'on s'est dit ? Oui, écoute, mon mot de la fin c'est que il faut prendre conscience, voilà, cette notion de prise de conscience, elle est super importante, des conditions de travail finalement dans lesquelles on a envie d'évoluer pour pouvoir créer les nôtres et du coup prendre les bonnes décisions. Ça, ça a été un gros changement pour moi depuis que j'ai lancé mon activité et c'est ce que j'essaye de transmettre en tout cas aujourd'hui, c'est cette prise de conscience, les conditions de travail parce que finalement tout ce qui va être lié au burn-out, au syndrome de l'épuisement du professionnel et tout ça, c'est justement lié aux conditions de travail. Donc quand on prend conscience de ces conditions de travail, d'accord, quelles habitudes t'aiment, quel environnement on veut pour nous pour progresser, ben en fait, on arrive à se les créer et prendre conscience et s'approprier le bon système. Donc ça, c'est ça le mot de la fin. Ben merci beaucoup Erelia pour cet échange et tu es vraiment, j'ai été très très riche, il y a beaucoup de choses et transformant également parce que je pense qu'il y a beaucoup de changements de croyances, de manière de voir aussi, de vision haute que tu apportes et je te dis à bientôt. Merci Laure, à bientôt. Merci d'avoir suivi cet épisode. S'il t'a plu, partage-le autour de toi, mets 5 étoiles sur Apple Podcast car c'est grâce à tes retours que je pourrais le développer et réaliser des interviews de qualité. Je te donne rendez-vous jeudi dans 15 jours pour une nouvelle interview. Pour être averti de chaque nouvel épisode, tu peux t'inscrire à la lettre L'Étincelle du Gecko sur uneétincelle.fr slash lettre ou t'abonner à ta plateforme d'écoute préférée. Si tu as besoin d'aide ou d'éclairage sur ta construction professionnelle, rendez-vous sur uneétincelle.fr où tu découvriras de nombreux articles et vidéos, plusieurs guides gratuits et les accompagnements individuels que je propose. Et si tu as des questions, des idées et des retours à me faire sur ce podcast, tu peux m'écrire à contact à uneétincelle.fr À bientôt!